Bonjour, bienvenue sur le plateau de Medef TV. Aujourd'hui, le Grand Débat reçoit deux invités. A ma gauche, Didier Lombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Télécom. Absolument. Et à ma droite, Louis Gallois. Vous êtes vous aussi président, président de ADS, qui est aussi pour le grand public la maison mère d'Airbus. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler d'industrie aujourd'hui. On va rebondir sur le thème dont vous avez débattu dans les plénières de l'université d'été. La place de l'industrie en Europe. Et je vais peut-être me faire un peu provocateur. Louis Gallois, on va commencer avec vous. A-t-elle encore une place en Europe, tout simplement, l'industrie ? Je crois qu'elle a de plus en plus une place. La crise a montré que l'économie virtuelle pouvait conduire le monde dans une impasse dramatique. Et qu'il fallait revenir au réel. Et que le mirage d'une économie prospère sans production, sans industrie, était maintenant, d'une certaine manière, démasqué. C'est un véritable mirage. Donc il y a une opportunité de revenir aux fondamentaux et à l'industrie. Il n'y aura pas d'Europe, puissance économique, s'il n'y a pas d'industrie. Mais je pense que ça, c'est le premier élément. C'est presque une évidence quand on voit ce que font les Chinois, les Indiens, les Américains, les Brésiliens pour promouvoir leur propre industrie. Mais je pense aussi qu'il faut regarder comment on est capable de mobiliser l'Europe sur l'industrie. Je pense que ça sera la suite du débat. — C'est bien. Vous me donnez les indications pour la suite de mon débat. J'en prends note. Didier Lombard, est-ce que vous croyez, vous, à cette possibilité d'un monde où l'Occident se contenterait des idées et où l'industrie serait sous-traitée dans d'autres pays ? — C'est bien sûr totalement irréaliste. Parce qu'en fait, si vous prenez la plaque européenne, il y a 450 millions de consommateurs. Imaginez cet espace-là, important tout en n'ayant aucune production locale. Ça n'a aucun sens. Alors donc évidemment, il y aura une industrie européenne à terme forte qui sera probablement issue de celles qui existent à l'heure actuelle et qui, je rappelle, a quand même des secteurs très très forts qui ont une présence mondiale. Et puis probablement d'autres secteurs qui vont encore se développer. Et on est en plein dans la période de virages et de mutations pour lesquelles il faut se remonter les manches et profiter de la sortie de crise où tout le monde accepte que les règles sont un petit peu modifiées pour sortir de notre intrain habituel et reconstruire cette nouvelle industrie. En fait, refaire un peu du néo-pompidolisme européen. Alors on parle beaucoup justement de modification des règles. Ça concerne peut-être plus tout ce qui est services financiers, la finance. Mais l'industrie, quels vont être les changements importants justement suite à cette crise sur le monde de l'industrie ? Je rebondirai sur ce que vient de dire Didier Lombard. Des choses qui apparaissaient comme ringardes il y a quelques années, comme les grands programmes qui ont débouché sur les industries de haute technologie qui font la fierté de la France, que ce soit France Télécom, les programmes de télécom, les programmes énergétiques, les programmes aéronautiques, spatiaux, le programme nucléaire, etc. Donc je pense qu'on va revenir vers des choses comme cela. Je pense aussi qu'il faudra y donner une dimension européenne. Je suis assez persuadé qu'on ne fera pas ça à 27. Je pense que ça sera une Europe à la carte et qu'il faut partir avec ceux qui ont envie d'avancer, sans attendre tout le monde. Je pense aussi qu'il faut que l'impulsion vienne des gouvernements, au moins autant que de la Commission, parce que la Commission, elle a démontré depuis des années que l'alpha et l'oméga de sa politique industrielle, c'était la politique de la concurrence. Je pense que ce n'est plus suffisant, que ce n'est pas suffisant. Je pense même que ça a des effets pervers. Et c'est aux États de remettre la Commission sur une ligne mieux équilibrée, où les politiques industrielles, les politiques de recherche, les politiques de grands programmes technologiques trouvent leur place. Et c'est à partir de cela que nous pourrons véritablement relancer une dynamique de développement industriel en Europe. Et je pense également qu'il ne faut pas attendre que l'Europe se mobilise pour se mobiliser en France. Il y a des choses à faire en France. Et je pense que l'emprunt national... Moi, j'étais plutôt pour un emprunt européen, tout à fait clair. Mais je pense que l'emprunt national peut être aussi une opportunité pour lancer en France les programmes de développement technologique qui vont préparer l'industrie de 2020 au 2030. Parce que qu'est-ce que nous sommes, nous, EADS, France Télécom ? Nous sommes le fruit de programmes lancés dans les années 70. Ça se déroule sur 20, 30 ans, cela. Et donc maintenant, il faut planter les germes de ce qui sera l'industrie de la France et de l'Europe dans 25 ou 30 ans. — Alors votre position de ce côté-là sur l'Europe, l'importance de l'Europe quand on dirige une société qui s'appelle France Télécom ? — Elle s'appelle aussi Orange. Et c'est pas au hasard. — Et alors est-ce qu'un jour, cette appellation France Télécom risque de disparaître ? — Je l'ai déjà dit. C'est-à-dire qu'au retour de crise, on fera une mutation. On appellera tout Orange. Parce qu'on est dans la plupart des grands pays européens. Et il n'y a pas moyen d'avoir un groupe de cette taille qui ne soit pas complètement présent sur pratiquement tous les continents, mais principalement dans tous les grands pays d'Europe. Et donc c'est à cette échelle-là qu'on peut concevoir une nouvelle politique qui va créer en fait les fleurons sur lesquelles le commerce extérieur ou l'activité européenne sera basée en 2020-2030. C'est ça dont on parle en ce moment. On s'est créé les fondements de l'Europe de 2030. Et je pense qu'il y a toutes les chances d'y arriver. Et c'est la bonne période pour le faire. — Alors justement, cette Europe de 2030, vous la voyez ressembler à quoi, point de vue, bien sûr, de l'industrie ? — Alors je crois qu'il faut faire attention à quelque chose. La conjonction d'une politique de la Commission européenne centrée sur un marché intérieur complètement libéré, libéralisé, d'une politique de la concurrence et la création d'une monnaie unique, sans contrepartie de politique, je dirais volontariste, industrielle et d'aménagement du territoire, renforce la spécialisation des régions européennes. Et cette spécialisation, il faut faire très attention qu'elle se fasse pas à notre détriment. — C'est une évolution dont il faut prendre conscience. Le risque est que l'Allemagne devienne le réservoir industriel de l'Europe. Alors moi, j'ai rien contre l'Allemagne. — Ce sera embêtant dans votre place. — Une grande partie de l'ADS est en Allemagne. Mais je suis également pour que le développement de l'Europe soit beaucoup plus équilibré. On a un pays comme l'Espagne qui a, du fait des dynamiques européennes, s'est retrouvé positionné sur deux secteurs qui sont le tourisme et l'immobilier qui le conduisent à la crise dans laquelle il est actuellement. Donc je pense qu'il faut certainement mener les politiques européennes que nous évoquions. Mais il faut les mener avec une préoccupation qui est de l'équilibre entre les régions européennes. Le développement industriel doit concerner et technologique doit concerner toute l'Europe et pas une partie limitée de l'Europe. — Alors est-ce que tous les deux, vous pensez que le salut des grosses industries passe par un mix modèle, des industries un petit peu comme France Télécom, qui font aussi du service, qui ne sont pas 100% dépendants de l'industrie ? — Quand vous dites qu'on fait du service, en fait, on est une industrie de main-d'œuvre. Parce que quand vous dites commerce électronique, par exemple, tout le monde pense que tout ça se fait avec des électrons et puis que personne ne voit la réalité. À un bout de la chaîne, il faut produire l'objet qu'on a vendu à un client quelconque. Et à l'autre bout de la chaîne, il faut que toute la logistique qui permette de lui apporter le produit soit là. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, la main-d'œuvre impliquée par un acte de commerce électronique est extrêmement importante. Donc en fait, ce service que nous rendons, il n'est pas limité à ça. Il crée un certain nombre d'emplois dans des entreprises qui ne sont pas souvent sophistiquées mais qui sont essentielles. Donc il ne faut pas imaginer ça comme simplement le segment du service. Il faut regarder le tout. Et c'est ça qui doit se développer. Parce qu'évidemment, on doit se débrouiller pour créer de l'activité pour toute la population. On n'est pas uniquement là pour les spécialistes de la high-tech. Il faut que toute la population soit concernée par le développement économique. Et alors le point de vue de l'ADS ? Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer service et industrie. L'activité de service représente auprès de 10% de l'ADS. Mon objectif, c'est que ça représente 25% en 2020. Parce que l'activité de service est une activité qui porte sur nos produits. Évidemment, il faut qu'on fasse ça dans notre champ de compétences. Mais cette activité nous donne un retour sur la manière dont nos produits sont utilisés. Cette activité de service stabilise nos chiffres d'affaires qui sont beaucoup plus fluctuants sur les plateformes où il y a des hauts et des bas. Et nous connaissons actuellement, évidemment, plutôt un bas. Ces activités de service également sont des activités qui nous conduisent au développement de nouveaux produits. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout opposer l'une à l'autre. Nous souhaitons, nous, dans un groupe hyper industriel comme l'ADS, développer le volet service qui accompagne nos produits tout au long de leur vie. Ça me paraît tout à fait essentiel. Eh bien merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous apporter votre témoignage sur le plateau de Medef TV. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada